Comment se passe un recrutement ? Comment un recruteur sélectionne les CV ? Qu'est-ce qui va l'attirer vers une candidature plutôt qu'une autre ? Alors je suis sûre que vous vous êtes déjà posé plus d'une fois ces questions-là et vous n'avez pas forcément trouvé la bonne réponse, ce qui est tout à fait logique. Donc pour nous éclairer sur tout ça, j'ai à mes côtés Myriam, Myriam qui est recruteuse. Bonjour Myriam. Bonjour Tissam. Merci beaucoup d'être avec nous Myriam. Alors toi, tu es recruteuse depuis un moment maintenant je crois. Oui, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et que j'ai aussi d'autres casquettes. Tout à fait. D'accord, donc plus de 20 ans dans le recrutement, donc tu vas avoir plein de choses à nous dire, à nous expliquer. J'espère. Alors, toi tu recrutes dans quel secteur déjà Myriam ? Alors, beaucoup dans le domaine de l'industrie, que j'ai travaillé, on va dire une quinzaine d'années en cabinet de recrutement de quatre dirigeants. Aujourd'hui, je ne suis plus dédiée à un métier d'ingénierie et donc c'est des métiers plutôt très techniques pour des industriels essentiellement. D'accord. Et du coup, quand tu dois recruter, ça se passe comment ? Ça commence par un échange avec un manager qui va avoir un besoin, qui va m'exprimer à la fois les compétences techniques requises pour le poste, l'expérience, parfois ça peut être une expérience qui n'est pas forcément très importante, ça dépend effectivement de la mission ou du poste. On va définir aussi quand même la partie savoir-être qui est importante par rapport à l'équipe pour que la personne s'intègre au mieux, parce que c'est important, c'est un élément de réussite dans tous les cas dans un poste. Et puis, je vais aussi définir des cibles de chasse, d'approche, soit d'entreprise, soit de compétences techniques, parce que je suis sur des métiers comme on les nomme, dits pénuriques et donc j'ai besoin de faire beaucoup d'approches et de sourcing plutôt que de pouvoir pouvoir les postes avec des annonces. D'accord. Donc, si je comprends bien, déjà, ce n'est pas toi qui définis les critères du profil qui est recherché, c'est le manager qui te dit « j'ai besoin de telles compétences, telles caractéristiques », c'est ça ? Alors, ça commence par un échange où j'écoute ce qu'on recherche et puis après, je vais ramener à la réalité parfois, parce que comme on le sait, on peut avoir des boutons à six pattes ou à sept pattes. C'est vraiment six pattes, je connaissais les cinq pattes, mais les six pattes, je ne connaissais pas. Parfois, tu sais, c'est des profils très, très complexes. Donc, non, notre rôle, il est aussi de dire « attention, on recrute en fonction d'un marché de l'emploi, en fonction des compétences aussi qu'on peut être amené à retrouver ». Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand on se permet d'être un peu en dehors du profil type, parce qu'on va plutôt capitaliser. Et là, je vais avoir un rôle d'avocate, de défendre une candidature qui peut être un peu différente de ce qu'on recherchait à la base, mais qui, par peut-être sa personnalité, son envie, sa motivation, son projet, va apporter quelque chose au poste. Donc, c'est important de prendre en charge, de prendre en considération les critères, mais c'est aussi important d'être réaliste par rapport à un marché de l'emploi. D'accord. Et du coup, une fois que tu es en recherche, que tu as commencé à avoir des CV, à recevoir des CV, ça se passe comment ? Alors, il y a les personnes que je vais solliciter, je vais approcher, avec qui je vais présenter l'opportunité pour voir si ça peut correspondre à leur projet professionnel, à leur motivation. Et puis, il y a les personnes qui vont effectivement candidater sur mes annonces. Là, je vais prendre le temps de les analyser, de creuser certains éléments qu'on ne voit pas sur un CV, parce que sur un CV, il y a plein de choses qui ne sont pas notées. Et la motivation, c'est ce qui est le plus important, je pense, pour moi, quand je fais un recrutement, de voir qu'est-ce que ce poste va lui apporter dans son parcours professionnel. C'est peut-être là où, effectivement, on a ce rôle d'avocate, c'est-à-dire que prendre quelqu'un qui fait le même métier ailleurs, exactement la même compétence, quel sera son intérêt ? La personne, elle a envie aussi de progresser professionnellement, et c'est là où il faut ouvrir un peu le champ des possibles dans la recherche. Mais que ce soit des cognatures qui postulent, des candidats qui postulent, donc il y a une phase d'analyse de la cognature, d'échange téléphonique, d'entretien si on va plus loin. Et c'est la même chose pour les personnes que je vais solliciter. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on aurait peut-être tendance à penser, quand on n'est pas de ton côté, côté recruteur, que effectivement, les entreprises ou les recruteurs vont déjà réfléchir à leurs besoins et ce que le candidat va pouvoir leur apporter en termes de compétences, etc. Le bénéfice que l'entreprise va retirer du candidat, finalement. Donc, même si ça fait partie aussi du recrutement, mais toi, tu réfléchis aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que le poste va pouvoir apporter au candidat ? Oui, parce que c'est comme ça qu'on va attirer des personnes et qu'on va pouvoir leur donner envie de bouger, dans la mesure où, pour moi, c'est une relation gagnant-gagnant. Bien évidemment, on a un cahier des charges, une attente, des besoins, mais c'est pareil de l'autre côté. L'idée, c'est de faire rencontrer les deux et que ça fonctionne bien. Après, il y a des personnes qui sont plus à l'aise en recrutant peut-être des profils peut-être moins adaptées, enfin, sur le papier, on va dire, et pour qui la personnalité fera la différence. Voilà, moi, j'ai certaines personnes avec qui j'ai travaillé où je me suis autorisé des libertés par rapport au profil. Et quand ça match, c'est un cadeau, en tous les cas, dans notre métier. Génial. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. Et alors, j'ai une dernière question. Pourquoi, toi, tu aimes ton métier ? Qu'est-ce qui fait que tu l'apprécies ? Ça fait 20 ans, quand même, que tu le fais. Je suis assez admirative parce que rester 20 ans dans le même métier, voilà, c'est plus ce qui se pratique forcément aujourd'hui. Mais toi, tu ne lâches pas, ce métier. Donc, j'imagine… Alors, parce que… En fait, pour moi, j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs métiers. Parce qu'on a parlé du recrutement, c'était le fil rouge de mon parcours. Mais j'ai aussi fait de l'accompagnement de personnes en reposition professionnelle. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'ouvrir aussi mon regard et mes attentes par rapport au métier de recruteur. Je suis quelqu'un d'assez curieuse. Donc, dans mon entreprise d'aujourd'hui, j'ai d'autres casquettes. Je me gère la mobilité interne, l'évolution professionnelle. C'est ce qui fait qu'on se questionne par rapport à la motivation des personnes. J'anime aussi des échanges internes sur des thématiques métiers, sur des thématiques développement personnel. Donc, le recrutement, c'est le fil rouge, mais je ne me considère pas que recruteuse. Je me considère avant tout comme quelqu'un déjà d'engagé dans ce que je fais et puis de créatrice de liens, que ce soit dans le métier du recrutement ou dans le métier d'accompagnement ou dans le conseil qu'on peut donner au manager, parce qu'on a aussi ce rôle-là quand on est recruteur, d'avoir un rôle à la fois de conseil, de challenge. On ne peut pas rester figé sur une définition de besoin qui n'est pas collée à la réalité du marché. Et c'est en ça que c'est intéressant dans son métier, c'est qu'on n'est pas dans un métier d'exécution. C'est un métier qui demande de l'analyse, de la réflexion, de prendre du recul, d'avoir de la vision aussi, de la vision sur comment la société évolue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très, très important. Et c'est peut-être pour ça que j'ai nourri ma motivation et ma curiosité à faire ce métier qui n'est pas du tout le même il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, parce que les personnes ne réfléchissent plus leur travail de la même manière et ça demande, oui, d'évoluer aussi en fonction de ça. Bien évidemment, c'est toujours un besoin et peut-être qu'ils vont trouver la bonne personne, mais il n'y a pas que ça. Et c'est tout ce qui va autour du métier qui est une source de motivation pour moi. Ok, merci beaucoup Myriam pour cet éclairage et tous ces éléments que tu nous as apportés. Moi, j'ai vraiment été ravie de pouvoir échanger avec toi sur le vaste sujet du recrutement. Alors, moi, j'ai posé quelques questions, mais j'imagine que vous, qui allez regarder cette vidéo, vous allez avoir plein d'autres questions qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et avec Myriam, on vous répondra avec grand plaisir. Maintenant, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, Pissam. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021